Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne astronature 49 alors dans le contexte des éphémérides du ciel du mois d'octobre 2020 nous vous invitons dans cette émission à la pratique de l'astronomie amateur et à l'observation nous allons donc aller vers le ciel profond et ce mois ci et bien si vous aimez la géométrie ça tombe bien puisque nous allons parler de m33 la galaxie du triangle et donc mathieu je te laisse la parole et oui en fait son nom vient de la constellation du même nom puisque m33 se situe dans la constellation du triangle alors cette galaxie elle est située entre eux c'est une grande inconnue la distance à laquelle elle est de nous mais elle serait entre 2,3 et 3,1 millions d'années lumière selon les méthodes de calcul qui divergent elle aurait une taille d'environ 60 mille années lumière dans sa plus grande envergure ça veut dire quoi et bien qu'elle fait à peu près entre la moitié et deux tiers de la taille de notre voie actée qui est notre gala notre galaxie haute alors elle a été découverte probablement par l'astronome giovanni battista odierna qui était un disciple de galilée avant 1654 date à laquelle il en a fait référence dans un ouvrage traitant entre autres des plus beaux objets du ciel à observer de manière indépendante un charles messier la découvre à son tour dans la nuit du 25 au 26 août 1764 et la cataloguera sous le numéro d'objet 33 d'où m 33 pour messier 33 où il y a merchel l'astronome britannique aussi célèbre pour sa découverte de la planète uranus et bien va par la suite repérer une nébuleuse à émissions diffuses contenant de l'hydrogène ionisé appartenant à cette galaxie est localisée au nord-est de son noyau central que l'on finira par noter ngc 604 mais pour herchelle à cette époque et bien cette structure semble séparée de m 33 dans les années 1920 john charles duncan max wolf et edwin hubble étudieront des étoiles variables appelées céphéides qui possèdent des propriétés permettant de mesurer avec précision les distances dans l'univers et notamment celle de m 33 vis-à-vis de nous bien ce sont ce type de recherche qui amèneront à découvrir que l'univers ne se limite pas à notre galaxie mais qu'il existe d'autres cités stellaires bien au delà alors pour situer un petit peu le contexte m 33 fait partie de ce qu'on appelle le groupe local vous savez certainement que l'univers est structuré en super amas de galaxies en amas de galaxies en galaxies elle-même et puis ensuite on descend dans les échelles jusqu'à atteindre le système solaire les planètes et ainsi de suite et bien le groupe local c'est l'amas de galaxies dans dans laquelle à laquelle appartient nos la nôtre c'est à dire la voie lactée et donc m 33 en fait partie également alors elle serait à environ 750 mille années-lumière de la galaxie m 31 andromède qui elle aussi fait partie de notre de notre groupe local donc notre amas de galaxies et on suppose on n'a pas encore la totale certitude mais ce pourrait être une galaxie satellite de la galaxie d'andromède à la manière des nuages de Magellan qui sont des satellites des galaxies satellites de notre voie lactée cela dit il y a encore des incertitudes du fait de la distance qui est encore mal connue entre autres alors c'est une galaxie spirale à la ressemblance de notre galaxie mais avec quelques différences de second ordre telle l'absence de bulbe galactique centrale autour de son noyau ainsi que la barre centrale d'où devraient partir les bras spiraux alors maintenant comment est ce qu'on fait pour observer et avant tout repérer m 33 dans le ciel elle a une magnitude de plus 5,72 théoriquement elle devrait être observable à l'oeil nu un peu à la manière de duranus qui a la même luminosité d'ailleurs elle n'en est pas très loin puisque uranus vogue non loin de m 33 on va préciser un peu les choses alors m 33 serait l'objet le plus loin visible à l'oeil nu si on exclut m 80 une autre galaxie qui est un petit peu limite pour la grande majorité des observateurs on la trouve dans la discrète constellation du triangle pas très loin visuellement de m 31 elle est à la même distance apparente de l'étoile miracle que andromède en partant dans la direction opposée vous pouvez également repérer m 33 en prenant pour étoile jalons toujours miracle mais également amal qui l'étoile principale de la constellation du bélier et un tiers du segment miracle amal vous trouverez m 33 si votre vue n'est pas excellente tenter là aux jumelles la difficulté de cet objet c'est sa taille apparente quatre fois celle de la pleine lune qui tend à étaler une luminosité brute pourtant assez élevé avec un télescope d'au moins 100 mm d'ouverture et bien m 33 ressemble à une faible tâche grisâtre un peu plus luminant son centre vous observez là son bulbe centrale avec un télescope de 250 mm essayez de discerner ses bras spiraux ainsi que sa principale nébuleuse ionisée la plus grande connue ngc 604 dont on a parlé tout à l'heure avec ses 1500 années lumière d'envergure au delà 400 mm d'ouverture ou plus traquer les amas globulaires de m 33 quelques uns sur les 54 connus à ce jour pourront peut-être s'apercevoir alors à noter que m 33 est vu de face et non par la tranche une donnée importante puisque ça réduit le contraste lumineux mais en même temps ça permet de détailler plus aisément la galaxie alors en astrophoto attention elle est sensible à la pollution lumineuse donc éviter en particulier la pleine lune faites des temps de pause long de 10 ou 15 minutes par prise de vue sur la période la plus longue possible accumulée donc plusieurs heures pour faire ressortir les zones en hydrogène ionisé dans les bras spiraux travaillés en h alpha d'accord merci mathieu pour ces informations sur m 33 alors comme tu l'as dit il ya m 31 qui est une galaxie voisine de m 33 la galaxie d'andromède et d'ailleurs on avait parlé de celle ci l'année dernière au même mois mois d'octobre 2019 et donc c'est une vidéo que nous ressortirons bien sûr comme d'habitude en tout cas vous pourrez retrouver cette vidéo dans notre playlist ciel profond dans notre chaîne astronature 49 alors n'hésitez surtout pas à aller jeter un oeil sur la chaîne de mathieu sur la chaîne l'explorateur du ciel vous trouverez de très intéressante vidéo qui vont vous plaire donc je vous souhaite de passer un bon ciel et on vous donne rendez vous le mois prochain pour de nouveaux éphémérides 1